Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Informer et former les Ivoiriens à la politique au-delà des partis. C'est à partir de ce postulat que la Génération Verde de Tidane Cham, un mouvement de soutien, a organisé une journée en ce sens. Inondations, températures records, la Côte d'Ivoire, comme bien des pays, subit de plein fouet les effets du changement climatique. Après Alepé, ou Touba, la ville d'Abidjan est d'à nouveau le théâtre du lancement de la 6e édition des Journées africaines de l'écologie et des changements climatiques. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et ça, le CNMAEP l'a bien compris. Créé en 2015, le Comité national du mécanisme africain d'évaluation par les pairs a tenu à expliciter ses activités. Éduquer politiquement les Ivoiriens, c'est tout l'objectif de la Génération Verde de Tidane Cham. Le mouvement de soutien à l'actuel président du PDC IRDA a initié une journée de formation citoyenne et politique. Au-delà de l'économiste qu'il est, c'est l'ingénieur que l'on veut connaître. C'est l'ingénieur dont nous apprenons à savoir et à marcher. À travers des séances interactives, des discussions et des ateliers pratiques, les participants ont développé leurs compétences en matière de citoyenneté et de politique tout en bénéficiant d'orientation et de perspective du mouvement de Tidane Cham. L'objectif est de créer un espace d'apprentissage inclusif et dynamique où chacun peut partager ses idées, ses expériences et ses préoccupations tout en se dotant de compétences nécessaires pour agir de manière autonome et responsable dans le paysage politique ivoirien. En dotant les participants de connaissances et de compétences nécessaires pour naviguer dans le paysage politique complexe, cette initiative contribue à créer une société plus informée, participative et démocratique. Tout commence par une randonnée. Sur un kilomètre, le ministre ivoirien de l'Environnement, sa délégation et des passionnés de la nature effectuent une marche en plein cœur du parc de Dahliafleur. Un geste pour lancer les journées africaines de l'écologie et les changements climatiques. Depuis maintenant six ans, le ministre en charge de l'Environnement organise ces journées pour rappeler à tous notre nécessaire attachement à l'environnement, la politique du gouvernement pour en prendre soin et appeler toutes les couches socioprofessionnelles, la collectivité locale ainsi que l'organisme public-privé et le financement à s'engager dans l'action climatique. Les GIFAC ont plusieurs objectifs dont la protection de l'environnement et la promotion des startups écologiques nationales. Sketch, projection de films institutionnels, visite de stands, tous les moyens sont bons pour mettre en avant l'importance de l'écosystème ivoirien. C'est un geste fort qui, au-delà du caractère de Corom, traduit toute la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de protéger et faire la promotion de nos espaces naturels dans les stratégies de lutte contre le changement climatique. Les GIFAC en sont à leur sixième édition cette année. Plusieurs acteurs de l'environnement ont reçu des prix lors de ce lancement en raison de leurs engagements pour l'écologie. Du fitness au Maracana en passant par le handball, la compétition de Missaoulaba, le génie en herbe, les jeux de dames et de scrabble, les fonctionnaires venus de différentes régions, notamment le Cavali, Toumoudi, le Humboldt, le Bouéqué et le Bélier, ont participé à cette journée sportive dans une ambiance festive et conviviale. Je voudrais, au nom de Mme la ministre de l'État, saluer cette initiative de la MAFO qui, en réalité, est un moment de cohésion entre l'ensemble des agents du ministère. Vous savez bien que le sport est une activité dans la vue professionnelle, quand vous pratiquez le sport, vous êtes plus performant au Bélier. Et donc, c'est une bonne initiative, c'est une bonne occasion. L'année passée, nous avions eu la même journée. Cette année, nous avons cette même journée. Permettre de jouer aux agents, de se familiariser, de tisser des liens de famille, des liens de professionnels. La deuxième édition de la journée sportive et culturelle a permis aux agents de la MAFOB de se déstresser, de s'amuser et de renforcer leurs liens dans une atmosphère sportive et familiale. C'est un rendez-vous du savoir que le professeur David Moussa-Soro répond. Face aux étudiants du pôle philosophique de l'université Félix Oufoué-Boigny de Bangerville, le président de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs a soutenu que la promotion de la paix est au cœur des actions du MAEP, tout en se positionnant comme un acteur de développement de l'Afrique. Comme on l'a dit, c'est d'abord d'identifier les signes sur les avant-coureurs que vous mettez en difficulté la paix et d'anticiper. Il y a un travail d'anticipation que le MAEP fait. Donc à travers son questionnaire, il y a un travail d'anticipation qu'il fait. Et lorsque, malgré tout, la crise survient, le MAEP entreprend des initiatives afin de servir les facilitateurs pour que la paix revienne. Parce que vous savez que le MAEP a pour mission principale de contribuer au développement de l'Afrique, des pays africains. Et on sait très bien qu'il ne peut pas avoir de développement dans un contexte où la paix est en difficulté. Donc la paix est le préalable à tout développement. Dans cette approche, c'est aussi un travail scientifique, mais surtout philosophique, que veut mener l'école doctorale en philosophie à travers la question de la recherche de la paix. Nous sommes totalement satisfaits. D'ailleurs, il y a même eu des pistes de réflexion qui ont été proposées. Les missions du MAEP constituent pour nous des pistes de réflexion. Et les étudiants vont se faire fort par rapport à chacune de ces missions de mener une réflexion de type scientifique pour produire des textes, des articles qui vont constituer des contributions. Le MAEP a été créé par la volonté des chefs d'État africains dans le but de s'auto-évaluer et de partager les expériences de gouvernance. Il a cependant fait savoir que ce dispositif de contrôle réciproque des États membres doit encore relever des défis. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci.